à l'écosse pays de la bière et pays du temps pourri et salut tout le monde bienvenue pour cette nouvelle vidéo la deuxième vidéo du mode carrière de projet 15 2 on se retrouve justement en écosse sur le circuit de new york hill international est aujourd'hui malheureusement vous n'aurez pas de caméra de ma gueule pourquoi parce que j'ai oublié comme un blaireau de charger les batteries de mes deux caméras donc voilà donc du coup je n'ai pas pu lancer la caméra mais ce n'est pas grave le principal comme je dis tout le temps c'est le jeu donc voilà j'ai fait des essais je vous ai parlé des essais et les qualifications parce que voilà je vais condenser le truc je vais pas faire comme tout le monde je vais m'attarder essentiellement sur la course et durant les essais et les qualifications sur ce circuit écossais on a eu un temps de merde j'ai augmenté la difficulté à 85% pour essayer et là sincèrement j'ai vraiment vraiment du mal parce que je suis 12e jimmy boulette et 12e à 3 secondes du meilleur temps à mon avis parce que j'ai fait le premier tour sous une pluie un peu régulière on va plus douce et après il a commencé à pleuvoir de plus en plus et j'ai vraiment eu du mal on va voir comment ça va se passer durant la course s'il faut pour le prochain la prochaine cause je le baisserai façon on m'a déjà dit en commentaire que les difficultés sont extrêmement mal gérés sur projet casse 2 dans la dernière vidéo on m'a dit que par moment tu pouvais mettre la difficulté à 95% 85% le jeu va te foutre une pilule énorme et par moment tu vas les battre d'une manière extrêmement facile donc apparemment c'est extrêmement mal gérer on verra bien nous du coup ce qu'on va faire on va s'intéresser tout de suite à cette course et c'est parti les amis pour la ligne de départ et malheureusement c'est que je craignais est arrivé il pleut sur ce circuit on est parti pour neuf tours pour pas payer des essuie classe on va essayer de faire une petite remontée puisque je termine et bien je commence et dernier la dernière j'avais fini premier oula 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 attention c'est parti les amis on a remonté en huitième position c'est plutôt pas mal mais j'ai j'ai je ne veux pas vous cacher un j'ai extrêmement dur sur cette piste surtout sous la pluie j'ai du mal à suivre le rythme des leaders avec cette voiture très souvireux sous la pluie on va bien voir ce que ça va donner on a déjà 7046 de tour de 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 chrono alors ça va être un petit ça sera une petite vidéo parce que je vais pas tout vous mettre du coup extrêmement difficile à voir devant soi avec cette pluie battante qui se déchaîne sur ce circuit de notre notre île alors je sais pas si je dis comme il faut en tout cas on voit que c'est en écrasse attention à la petite sortie j'ai sur récupéré la voiture mais j'ai perdu deux places je me retrouve dans le top 10 voilà les coups de volant alors j'ai vraiment eu un week-end maudit il a fait que ça j'ai pas pu découvrir la piste sous les beaux jours on a récupéré une neuvième place on a récupéré une neuvième place et on voit de moins en moins et voilà je sens encore au même endroit on va mettre les essuie-glaces oh putain un peu plus rapidement du coup je perds énormément de places c'est vraiment ce ce virage qui me fait défaut et je me retrouve dernier tout simplement ah c'est pas mon week-end clairement je vais souffrir parce que là j'ai des gens des rats de vol face avant sous la pluie c'est extrêmement dur avec les flaques d'eau dès que tu mets une roue dessus l'aquaplanique se fait sentir bon bah je crois que décidément ça va pas être mon week-end et apparemment selon le ciel on peut voir le temps se mettrait à se dégager apparemment ça serait peut-être bon de changer les pneus oh j'ai un peu touché bon apparemment j'ai le secteur plus rapide là là ça va j'ai fait un beau petit tour on est au tour 4 oh là la flaque d'eau là la co-planning oh là la 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 mais quel week-end catastrophique là on peut vraiment dire que j'ai la direction un peu pétée elle part vers la gauche là on peut dire que franchement mon week-end a été pourri le temps comme ma conduite, comme ma course, comme mes temps tout a été désastreux même les trajectoires regardez je coupe comme un gros blaireau elle ne tourne plus ma voiture cette Ginetta Junior que pourtant j'aime bien conduire mais là regardez hop dès que je fous les roues dans d'une flaque d'eau elle parle ce qui est tout à fait normal et sur ce point projet de 15 est extrêmement réaliste parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi regardez les flaques d'eau faut vraiment les éviter sont tous à l'intérieur il faut vraiment suivre cette trajectoire je ne sais pas si vous la voyez à l'écran la trajectoire que tous les autres véhicules prend et c'est celle-là qu'il faut suivre parce que c'est la trajectoire la plus idéale la plus sèche entre guillemets il reste 3 minutes de cours je suis toujours 12ème à 6 secondes du 11ème regarde dès que je sorte la trajectoire c'est foutu regardez là on voit que ça commence vraiment à on voit vraiment la trajectoire commencer à apparaître commencer à apparaître c'est vraiment cette trajectoire qu'il faut employer il faut suivre plutôt et éviter à mon avis l'intérieur ou et c'est ça qui a été qui m'a fait mon défaut c'est vraiment dommage on va réduire un peu il ne pleut plus de toute façon il s'est arrêté de pleuvoir donc la piste sèche de plus en plus il reste 1 minute 32 de course et je pense qu'on va finir sur ce résultat complètement catastrophique on verra bien on verra bien à la prochaine course ce que je peux faire mais là impossible de rattraper les autres même si je rattrape là le 11e apparemment non même pas il reste moins d'une minute voilà alors là avec le volant un peu à gauche allez dernier tour bon au moins ça m'aura parce que je connaissais pas du tout ce circuit là je veux pas vous le cacher je l'ai appris en essai mais au moins là je l'aurai appris en futur je sors un peu je l'aurai appris avec cette course à mes dépens et pour un futur je vois l'attention encore la co-planning là pour une future course sur ce circuit au moins je sais que je serai de quoi il en retourne oh je suis complètement à la rue complètement sur cette piste je vais perdre ma place de leader du championnat après bon il y a six courses c'est que la deuxième c'est pas grave il va rester encore quatre courses pour pouvoir augmenter les points et augmenter les points de l'équipe la course la course touche à sa fin voilà le tour de refroidissement en attendant que je vais vous dire que je suis extrêmement déçu de cette course parce que je pense que j'aurais peut-être dû faire mieux avec un peu plus d'entraînement j'aurais peut-être dû mettre les essais un peu plus longs mais voilà le circuit est très piégeux des virages un peu à l'aveugle comme celui-là et en dévers quand on n'a pas l'habitude du circuit très difficile à négocier il faut vraiment trouver les points de trajectoire idéal et sous la pluie ça n'arrange pas les chiots c'est un peu plus délicat donc du coup là on va rentrer au stand et on va faire le point de cette fin de course et voilà fin de course pour moi ah non il y a 5 manches c'est pas 6 manches donc il va me rester 3 manches pour essayer de récupérer quelques points sur les courses précédentes c'était la course d'Ecosse à Nucle Hill International je suis arrivé malheureusement 12ème monsieur Boulette encore une fois j'étais à peu près dans les mêmes temps que le 11ème et que le 10ème mais on voit très bien que le premier il était à oh il était pas si loin que ça en fait j'étais dans les temps j'étais dans les temps j'étais dans les temps mais c'est vraiment les boulettes que j'ai faites qui m'ont mis à défaut et c'est quand même mon coéquipier Daniel Penn qui a eu la première position sur la Van Racing Team et on va voir tout de suite c'est le classement général donc on voit très bien que Daniel Penn a eu la première position suivie de Tortex Ling Nyo désolé si je prononce mal les mots et Ronnetawa et c'est Ronnetawa justement qui a signé le meilleur temps en 1-7-262 le classement pilote le voici alors moi je suis combien moi ? j'ai 9 points t'es sérieux ? attends c'est quoi ce bordel ? j'ai 9 points ? je suis arrivé premier la dernière fois non ? alors je comprends pas je comprends pas ah non je suis là non 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 ça c'est le classement de la course donc Daniel Penn à 35 points et moi je marque 9 petits points et mon équipe marque quand même 44 points donc on va voir tout de suite c'est le classement final et voilà le classement pour l'instant des pilotes c'est Ronnetawa qui saut 3 après cette deuxième course la première position avec 57 points suivie de très près par Tortex Mignonellement de la PI Motorsport à 50 points mon coéquipier Daniel Penn de la Van Racing Team à 48 points et je suis juste derrière avec 46 points le classement équipe c'est toujours notre écurie notre équipe la Van Racing Team qui a un point un petit point d'avance sur la Barlow Racing Team et la PI Motorsport est troisième avec 88 points sur ce je vous laisse ici j'espère que cette vidéo vous a quand même plu c'était une petite vidéo dites moi en commentaire si le format vous plaît ou si vous voulez revenir à l'ancien format c'est à dire je vous montre quelques essais quelques tours de qualification et bien sûr la course quant à moi je vous laisse mettez n'oubliez pas de commenter de mettre un GM ça fait toujours plaisir même si je le demande pas souvent voilà je préfère le rappeler c'est pas quelque chose que j'aime demander mais voilà là j'avais besoin de le rappeler parce que projet de carte c'est le mode carrière ça a été quand même fait maintes et maintes fois donc j'espère qu'en tout cas que moi de mon côté mon expérience et ma vision du jeu vous plaît la prochaine fois je vous promets que je vais charger les batteries de mes caméras pour vous offrir ma tête ma trogne comme on dit dans le nord en caméra et comme ça vous aurez ma réaction en live sur toutes les actions que je peux effectuer durant la course je vous laisse je vous dis à la prochaine ciao chau chau Sous-titres par Jérémy Diaz